Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... de la lutte au Québec. C'est le début de l'année 2023 et on voulait savoir pour toi, à titre de Matt Angel, le lutteur, qu'est-ce que tu espères de 2023 dans ta carrière? Moi, je suis un lutteur de projets. Je suis un lutteur qui aime ça, faire différents projets et me lancer un petit peu partout, mais ce qui a trait à la lutte. Donc, en 2023, je me souhaite différents projets, plein de projets, puis de m'amuser dans ça surtout. De jamais oublier de m'amuser, c'est l'affaire la plus importante. Je me souhaite vraiment de faire des projets qui a trait à la lutte, pas juste lutter, des projets. Je m'ennuie de ça. C'est quoi pour toi un projet de lutte? Ben, tu sais, exemple, moi-même, mettre un spectacle de lutte ou encore mon propre podcast, La prise de l'ours, où j'ai des idées de projets que je ne peux pas dévoiler présentement, mais faire des trucs par rapport à la télévision aussi, ça, c'est des projets qui me drivent bien. Je te dirais même plus que lutter chaque fin de semaine. Moi, j'aime ça faire des affaires qui font connaître la lutte au grand public, qui démystifient la lutte, qui rendent ça populaire. Moi, c'est vraiment un objectif dans ma carrière. Et pour Mathieu, le fan de lutte, qu'est-ce que tu aimerais voir dans le monde de la lutte pour 2023, que ce soit avec All Elite, que ce soit avec WWE, que ce soit local? Qu'est-ce que tu dis et que j'aimerais ça que ça arrive en 2023? Moi, je vais parler du Québec. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'on fasse un aréna avec de la lutte québécoise. Mais quand je parle d'un aréna, je parle d'une grande aréna, le Centre-Belle, mettons, bien, un stade. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse ça au Québec. Je pense que ce serait vraiment le plus gros achievement pour la lutte québécoise, que toutes les organisations se parlent entre eux et qu'on organise le plus gros gala de lutte qui a jamais existé au Québec. C'est peut-être une partie un petit peu farfelue, mais je nous souhaite ça. Ça fait plusieurs années que je pense, mais je nous souhaite ça pour 2023. Moi, je te dirais une chose. Si ce n'était pas l'aspect de perte financière, j'embarquerais avec toi là-dedans. Oui, je suis d'accord. Il y a tout un aspect financier, mais je pense que c'est un modèle qu'il faut réfléchir avant de se lancer là-dedans, c'est sûr. Je te souhaite une bonne année 2023, Matt. Pareillement, Marc. Alors, Benoît Cossette qui est avec nous sur ce spécial le jour de l'an. On est le 2 janvier. Et je voulais demander à Ben, le gars qui travaille dans le milieu de la lutte, vous le savez, il est à RDS pour All Elite. Il a été même un des animateurs de Simmania 1. Alors, il ne fait que des grosses jobs. Ben, le gars de lutte en toi, qu'est-ce qu'il peut espérer dans sa carrière de ça pour 2023? Ben, la continuité, la longévité, je pense que c'est la clé du succès dans ce milieu-là. Ce n'est pas facile dans les années qu'on vit aussi. Je te dirais, oui, je pense que ce serait ça, la longévité dans le monde de la lutte. Et espérer, encore une fois, faire exploser ça encore plus au plus grand nombre de gens qui peuvent être exposés à la lutte professionnelle et peut-être découvrir une nouvelle passion pour eux. Je pense que ce serait ça en 2023, continuer cette ascension-là du monde de la lutte au Québec pour enfin que j'aie ma plaque en tant qu'enfant chéri de la lutte au Québec. Et du côté du fan de lutte qui oublie la job, tu es vraiment un fan de lutte. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive en 2023 dans le monde de la lutte professionnelle ou indie? J'aimerais, bien, premièrement, j'aimerais, si j'enlève mon chapeau quand même de commentateur et tout, j'aimerais voir la All Elite Wrestling débarquer à Montréal. Ça, ça serait, j'aimerais beaucoup ça, soit au Centre Bell ou à la Place Bell. Ça serait agréable de voir ce produit-là en direct ici avec les fans, je pense qu'ils le méritent. Peut-être, ou même un autre pay-per-view, on sait qu'on en a un de la WWE, mais voir un peu un autre, je ne dirais pas une ascension, mais d'autres pay-per-view, oui, au Québec des différentes fédérations, pour qu'on ait encore plus d'exposure pour les luttes. Puis avoir peut-être un nouveau talent au Québec, que j'aimerais voir peut-être faire son essor aux États-Unis. Je pense qu'on pourrait souhaiter ça en tant que fan. Je surveille de près Zach Patterson pour 2023. All right. Bien, je te souhaite vraiment une très, très bonne année, de la santé, du bonheur. Lâche pas, mon Ben. Merci d'avoir été avec nous sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Merci. On vient tout juste d'entrer dans l'année 2023. Jean-François Kelly est avec moi. Jeff, tu es un des acteurs importants du monde de la lutte au Québec. Qu'est-ce que 2023 pourrait t'apporter dans ce domaine fascinant qu'est la lutte? Premièrement, bonne année, Marc. Bien, bonne année. La santé. Oui. Du bonheur, surtout. Parce que quand on a le bonheur, le reste est là. Parce que normalement, quand on a le bonheur, c'est parce qu'on a la santé, tout ça. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est justement la santé. Puis j'aimerais ça que la lutte reste en santé. C'est super, super important, Marc, que la lutte soit en santé en début 2023. Parce que si elle est en santé, les fans restent et il y a de nouveaux fans qui viennent. Moi, c'est super important que la lutte fasse parler d'elle pour les bonnes choses. Et c'est principalement ça que je souhaite à la lutte en début 2023. Tu sais ce qui me fait peur un peu? Vas-y donc. Après la pandémie, les shows de lutte étaient presque tous sold out au Québec. Oui. Pas juste au Québec, possiblement partout dans le monde. Oui. Les gens, ça leur a manqué. Prends un exemple. Mettons, on s'en va deux semaines en vacances. Le café n'est pas bon. Oui. Quand tu arrives chez vous, tu prends ton café et que tu l'apprécies. Moi, j'ai peur que 2023, que cette vague-là s'arrête un peu, que ça redevienne plus difficile. Mais c'est pour ça que, OK, je vais prendre ton exemple du café. Ça paraît niaiseux, mais je vais le relier directement à la lutte. Surtout que tu as une tasse devant toi. Moi, j'ai une tasse. Bien, le café est en spécial cette semaine en plus. Mais pour vrai, il y a une publicité qui m'a marqué, Nabob. À un certain moment donné, il y avait, je pense que c'est durant les années 90, peut-être même 80, il y avait une publicité de Nabob qui avait des grains de café sur la table. Puis le monsieur, j'oublie son nom, avait une... Carlos. Carlos, non, c'était... Voyons, c'était... Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, c'est vraiment... C'est un acteur très connu, un monsieur que j'ai vraiment apprécié comme acteur. Mais pour la publicité de Nabob, il prenait de règles puis tassait des grains de café en disant Nabob ne choisit que les meilleurs. Donc, puis vraiment, là, c'est qu'est-ce qu'il faut pour la lutte? Ne choisir que les meilleurs sans vraiment rendre négatif qu'est-ce qui se passe ailleurs. Moi, qu'est-ce que je souhaiterais pour la lutte professionnelle, c'est que chaque fédération, que ce soit au Québec ou dans le monde, aux États-Unis, au Japon, je connais un peu moins ça, mais aux États-Unis et au Canada disent, OK, voici mon produit, je me concentre sur mon produit et voici ce qui est positif pour moi, parce que si c'est positif pour moi, ça va être positif pour ma foule, sans vraiment pointer du doigt qu'est-ce que tu penses qui est négatif. Donc, c'est qu'est-ce que je me souhaite, c'est que les fans de lutte perçoivent le positif de la lutte puis mettent en valeur le côté positif de la lutte en 2023. Ce qu'on pourrait également souhaiter, c'est que les shows de 2023 soient de qualité pour permettre aux spectateurs d'apprécier. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis la plupart des spectacles auxquels j'assiste au Québec et aux États-Unis, je suis allé très régulièrement. Vraiment, souvent, je ne pensais pas que j'allais faire pas mal de road trips comme ça. Tu m'avais dit ça il y a cinq ans, qu'en 2022, tu allais faire pas mal de road trips pour une fédération en tant que telle, j'aurais dit non. Mais j'ai fait quand même cinq, six road trips pour la All Elite Wrestling en 2022, puis c'est exceptionnel. Puis ça rejoint un peu ce que tu disais. OK, c'est le post-COVID, on ne pouvait pas aller aux États-Unis. Fait que là, je me disais, OK, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, au cas où que les frontières referment. Mais à chaque fois, je me suis dit, j'apprécie ça, j'apprécie ça. J'apprécie ça pas une fois que j'ai vu le côté négatif des spectacles que je suis allé voir. C'est sûr et certain qu'il y a tout le temps des trucs à améliorer dans un spectacle de lutte professionnelle. Mais qu'est-ce que je souhaite aux amateurs de lutte surtout, c'est de percevoir le côté positif de la lutte qu'ils regardent. C'est-à-dire que ce soit en personne, à la télévision, c'est vraiment percevez le côté positif et mettez en valeur le positif que vous voyez, pas le côté négatif. Et toi, tes road trips, c'est-tu pour la lutte ou pour les buffets Golden Corral? Oh là là! Ça, c'est une autre histoire. Mais attends un peu, c'est une bonne question, ça, Marc. Parce qu'un buffet, c'est comme la lutte. Ça prend de la variété. Non, c'est vrai, c'est... Vraiment, t'es un gars qui fait des liens, j'aime ça. C'est juste toi qui l'es fait. Bien, parce que pour de vrai, moi, quand je joue au Golden Corral, ça me prend mon poulet frit, OK? Poulet frit, ça peut être un style de combat. Mais en même temps, j'aime ça, mon bar à Sunday. Ça fait que c'est un autre style de combat. Puis vraiment, qu'est-ce que j'aime dans un buffet Golden Corral, c'est vraiment qu'il y a de la variété. Moi, qu'est-ce que j'aime dans un show de lutte, c'est qu'il y a de la variété. Puis c'est ça que je veux dans les galas auxquels j'assiste. Donc, c'est un autre souhait que je veux en 2023 qu'il y ait beaucoup de variété dans des spectacles de lutte. Pour le fan de lutte, Jean-François Kelly, qu'est-ce qu'il aimerait qu'il arrive dans le monde de la lutte pour le fan? Ah, pour le fan? Mais justement, que la variété continue, parce que le fan, en tant que tel, veut voir de la variété. J'aime ça voir, exemple, des Sammy Gavara à la All Elite Wrestling, qui est plus casse-coup. Il y en a qui aiment moins son style, justement, parce qu'il est casse-coup, il est moins psychologique. Mais au contraire, durant la même émission, j'aime bien voir Brian Danielson, pardon, faire des mouvements psychologiques avec Dax Hartwood. Exemple, ils ont fait un combat spectaculaire récemment à la All Elite Wrestling, il y a quelques semaines. C'était à toi, à moi. La psychologie était en avant-plan. Donc, j'aime voir plusieurs styles de combat. J'aime voir aussi des combats de cage. C'est ça que je me souhaite en tant qu'amateur, c'est la variété durant un show de lutte. Pas qu'est-ce qu'exemple, si on recule d'il y a trois ans maintenant, mais plus il y a deux ans, deux ans et demi, quand il n'y avait aucun public durant la COVID, c'était tout le temps le même style de combat. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont plus regardé la lutte. Mais là, quand le public est revenu, il y avait plusieurs styles qui sont revenus en même temps, plusieurs styles de lutte. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu disais, les spectacles sont de plus en plus sold out. Parce que, OK, j'aime la lutte pour cette raison-là. Au retour de la COVID, les gens ont revu le côté positif. Donc, c'est qu'est-ce que je me souhaite en tant qu'acteur et en tant que personne, en tant qu'amateur de lutte, de la lutte professionnelle. Je me souhaite vraiment de la variété et je me souhaite vraiment d'être diverti. Bonne année, Jean-François. Un marque de la santé. Oui, je l'ai. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos, où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. L'épisode numéro 94, semaine du 2 janvier. Janvier? Hé, bon boy. Comme dirait mon partenaire, j'ai la bouche molle. Trop pris de... C'est quoi, là? Du... Du... On sait qu'on s'est sortis de deux grosses années de pandémie. Et là, on t'allait demander les trois prochains invités. David Jouan, qui est notre collaborateur français pour le sim. Et qui est tout un collaborateur. C'est incroyable comment il nous aide. Et c'est un grand, grand fan et collectionneur. On a également Pat Laprade, bien sûr. Animateur WWE, du côté de TVA Sports. Et nul autre que PCO, le Frankenstein canadien-français. Alors, on écoute ces trois entrevues. Que peut-on espérer de 2023? On est bien contents que la magie de l'informatique, de l'Internet, du Web, etc., font en sorte que notre meilleur collaborateur, le top des collaborateurs européens du CIM, est le seul. David Jouan est avec nous. David, tout d'abord, bonne année 2023. Bonjour, Marc. Merci et meilleur revue à toi aussi et à toute ta famille. Oui, la famille, c'est important. Les fêtes n'ont pas été trop dures? Non, non. Honnêtement, si on se tient loin des grippes, de la COVID, des maladies, bien, on passe au travers assez facilement. Bon, parfait. C'est le tour de taille qui est toujours un problème en début janvier. C'est ça. C'est ça qui est le plus compliqué pour le temps des fêtes. Toi, tu manges beaucoup de poissons, ça fait que ça l'aide. Non, je les remets à l'eau, moi, donc là. Tu les remets à l'eau? Oui, oui, c'est du no-kill, comme on m'appelle. Ah, je ne savais pas ça. Eh bien, c'est plus facile ça à la pêche qu'à la chasse. Certes. Écoute, David, on va arrêter de dire des bêtises et on va se parler de l'année 2023. On s'est souhaité les meilleurs voeux. Mais du côté de la lutte, comme tu es notre collaborateur européen, on voulait savoir, qu'est-ce que 2023, qu'est-ce que David Joua aimerait voir arriver dans le monde de la lutte en 2023, soit planétaire, soit du côté de l'Europe? Parle-nous un peu de 2023, ta vision ou tes souhaits. Écoute, je vais même être un peu plus précis que l'Europe. Je vais même aller directement parler de la France. Parce que l'année dernière, la WWE a effectué un pay-per-view du côté de l'Écosse avec Clash in the Castle. Là, en début d'année, vous allez avoir Marley-Michel Chamber du côté du Canada. Donc, 2023, ça serait de bon vent que la France ait enfin un grand événement de la WWE télévisé. Est-ce que tu crois que vous pourriez être capable d'être sold out? Écoute, ils viennent régulièrement, anciennement, Paris-Bercy, que tu connais bien. Et ils font rarement salles non remplies, on va dire. Maintenant, ils viennent à peu près une fois par an et généralement, c'est complet. Donc, pour un événement télévisé, je ne suis pas inquiet. En plus, la foule de Paris est une des meilleures au monde. Donc, ça serait une ambiance de fou. On te le souhaite. Est-ce qu'il y a un autre souhait pour 2023, pour David Jouan? Oui. Déjà, venir assister à Ciblet. À part gagner un gros lot à la loterie. Voilà. Pour ça, il faudrait jouer, comme dites-vous. Il y a un autre gros événement qui devrait avoir lieu du côté du Québec, qui s'appelle Cibmania 2, il me semble. Oui, oui. Printemps 2023. Donc, pourquoi pas venir assister à cet événement du côté de la province? Oui, ça serait quelque chose. Surtout que notre ami, le bijou national de la Belgique, Laurent Delprateau, essaie de lui aussi de trouver une façon de traverser l'Atlantique. Ça serait vraiment quelque chose à voir, d'avoir notre collaborateur numéro un et le seul. Du côté de l'Europe, David Jouan. David, écoute, merci de ta contribution. Comme je te le dis à chaque fois qu'on se parle ou que j'ai la chance de mentionner ton nom. Et vraiment une belle et bonne année 2023. Merci à toi, Marc. On est bien content de le retrouver, notre bon ami Pat Laprade. Patrick a qu'un C, semble-t-il, selon Handsome GF? Absolument, absolument. Une décision de mon père pour laquelle je n'ai absolument rien à voir. Mais Marc, je voulais juste en profiter pour commencer en te remerciant et en remerciant tes auditeurs. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de feedback concernant l'émission qu'on a faite sur Frenchie Martin. Oui, moi aussi. Bien des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient soit appris des choses, soit qu'ils avaient apprécié les anecdotes que j'ai racontées. Donc, je voulais les remercier. Puis, bien, t'as remercié d'avoir fait un spécial sur Frenchie. C'était vraiment cool. Puis moi, bien, de l'autre bord, on m'a fait mon têteux. Comme je fais à chaque fois, je te remercie de ta générosité et d'être là quand je te le demande. Ça fait que c'est super apprécié. Absolument. Écoute, tu ne le sais juste pas, mais il y a une facture qui va t'être envoyée à la fin de l'année. J'attendais le 31 décembre pour te l'envoyer. Et ça, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, on est le 2 janvier. On est le 2 janvier. On est le 2 janvier. Puis, je n'ai pas sa facture. T'en retards, Colin. Et justement, Pat, 2 janvier 2023 vient à peine de débuter. Et du côté professionnel, le professionnel qui est Pat Laprade dans le monde de la lutte, qu'est-ce que 2023 pourrait t'apporter? Bien, écoute, que je puisse continuer à faire ce que j'aime dans le monde de la lutte, animer à TVA Sports, le balado, les chroniques, continuer à suivre des événements un peu partout en Amérique du Nord. Mais je te dirais que si j'avais une chose à souhaiter que je n'ai pas encore réalisée, ça serait d'avoir une chronique dans le journal de Montréal. T'en parles souvent. J'en parle souvent. Puis, je te le jure. Tu sais, autant que... Autant que toi... Puis bon, je ne sais pas à quel point les auditeurs savent ça. Mais bon, autant que toi, je pense que dans ton offerte arrière, tu as commencé à avoir une émission de radio hebdomadaire sur la lutte. Bien, moi, c'est une chronique hebdomadaire ou bimentuelle dans le journal de Montréal. Puis, tu sais, je ne lâcherai pas. Puis, je pense que en 2023, je n'ai peut-être pas fait assez d'efforts à date pour ça. Alors, je pense que, tu vois, en me posant la question, tu me forces à me retrousser les manches davantage. Puis, m'arranger pour que l'année prochaine, je puisse te dire, bien là, j'aimerais ça qu'elle soit renouvelée, cette chronique-là, et non pas souhaiter qu'elle arrive. Écoute, on te le souhaite tellement parce que ça serait bon pour tous les acteurs et tous les fans du monde de la lutte. Du côté de l'amateur de lutte qui est Pat Laprade, qu'est-ce que 2023 pourrait... Qu'est-ce que tu aimerais voir en 2023? Bien, moi, il y a trois niveaux de choses. Puis, c'est bon pour moi, puis c'est bon, je pense, pour, je ne vais pas parler pour tous les amateurs de lutte du Québec, évidemment, mais je pense que j'ai quand même un bon pouls de ce qui se passe. Puis, pour moi, ça se passe à trois niveaux. Premièrement, je souhaite qu'on continue d'avoir de la lutte en français à la télévision. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est bien parti, c'est revenu sur deux stations différentes. Puis, d'un point de vue territorial, d'un point de vue pour le Québec, c'est le fun. Ça en fait plus parler de la lutte. Puis, plus la lutte va être présente à la télévision, mieux la scène va se sentir. Puis, plus on va en parler de la lutte. Moi, je reçois beaucoup de commentaires, là, depuis l'automne, je reçois beaucoup de commentaires de gens qui disent, on dirait qu'il y a une recrudescence de la lutte professionnelle au Québec. Puis, c'est sûr que la télévision est en partie derrière cette recrudescence-là de la lutte professionnelle. Au deuxième niveau, je souhaite que la scène locale continue de bien aller comme elle va, là. 2022 a quand même été spécial, Marc. On a eu des shows dans des salles comme le Diamant à Québec, le Stade Canac à Québec, des salles de spectacle à Montréal comme l'Olympia, le M-Telus, le Club Soda, le Studio TD. Ça fait partie des plus grosses et plus belles petites salles. Puis, je ne veux pas dénigrer les salles, c'est juste que ce n'est pas le Centre Bell, puis ce n'est pas le Centre Vidéotron, on s'entend. Mais ça fait partie des plus belles salles de spectacle qu'on a à Montréal et à Québec. Et la lutte, il a été là régulièrement en 2022. C'est quand même, tu sais, ça fait 21 ans que je suis impliqué dans le monde de la lutte au Québec. C'est correct. Et j'en ai connu des sous-sols d'église, puis des salles communautaires. Puis, des salles communautaires, il y en a encore. Puis, c'est correct. Tout le monde n'a pas nécessairement le même budget, puis il faut respecter ça, puis c'est bien correct. Mais c'est le fun de voir la lutte sortir un peu de ce qu'on était habitué de l'avoir. Puis, j'espère que ça, ça va continuer en 2023, d'avoir des événements dans des belles salles comme ça. Ça, je trouve que ça augmente, ça fait que la lutte augmente en crédibilité aux yeux de certains. Peut-être pas aux yeux de tous, mais aux yeux de certains. Et mon troisième niveau, bien, ce sont les balados, Marc. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Tu sais, toi et moi, on en anime chacun un. Mais je trouve ça vraiment cool qu'il y en ait de plus en plus. Puis, il y a aussi une offre diversifiée pour ça, pour les fans de lutte. On a des bons fans de lutte au Québec. Et puis, tu sais, la plus belle preuve, c'est que le Centre Bell va être à guichet fermé deux soirs consécutifs en février pour SmackDown et Elimination Chamber. Fait qu'il y en a des bons fans de lutte. Puis, c'est le fun qu'ils puissent avoir plusieurs podcasts en français pour soit prendre des nouvelles, soit avoir les opinions d'experts, avoir des entrevues, se rappeler de choses qui se sont déroulées dans le passé. Puis, bon, tu sais, toi avec Sim, moi avec les antipodes, bien, il y a, tu sais, la prise de l'ours, le quart et rond, entre deux chaises de métal, le petit paquet, la révision des comptes. Il y en a d'excellents podcasts de lutte au Québec. Et puis, bien, j'espère que ça aussi, c'est quelque chose qui va continuer toute l'année 2023. Écoute, Pat, c'est des vœux et la plupart des choses que tu as mentionnées, c'est le mot « continuité » et on est bien partis. Et qui sait si on ne rajoutera pas « impact » sur Dazone en français en 2023. On verra bien. Absolument. Écoute, au nom de toute l'équipe et des auditeurs, je te souhaite une très belle et très bonne année 2023. La santé, beaucoup de projets et toujours autant de générosité pour la communauté du CIM. Soyez-y bien, 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 cieux. Bien, merci, Marc, et pareillement à toi et à tous les auditeurs. On est bien contents qu'il soit là avec nous, PCO, Pierre-Carles Ouellet, deux pieds de bras. C'est une vraie, vraie, vraie édition. Tu l'as vraiment bien. Écoute, PCO, on est le 2 janvier. L'année 2023 vient de commencer. J'avais deux questions pour toi. Premièrement, en tant que fan de lutte, je ne parle pas de PCO, je parle de toi en tant de fan de lutte. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver en 2023 dans le monde de la lutte? Bien, j'aimerais ça qu'il y ait un méga show. Je le sais. Bien, oui, un méga show au Stade olympique de Montréal. C'est ça que tu aimerais voir. Oui, c'est très malade. Parce que depuis Roberto Duran et Sugar Ray Leonard, il n'y a jamais rien qui a été fait au Stade en termes de combat. Il y a eu plein de rumeurs, il y a eu plein d'affaires. Oui, le Centre Bell, c'est extraordinaire. Bien, moi, personnellement, j'ai fait le Sky Dome à Toronto devant 45 000 personnes. J'ai trouvé ça vraiment écœurant. Puis moi, je pense qu'il y a des spécialistes, supposément du son, qui disent non, ce ne sera jamais bon, c'est à l'olympique, ce n'est pas configuré pour ça, patati, patata. Moi, je te dis qu'un coup, tu mets 80 000 personnes, 60 000 personnes, 40 000 personnes, ça va être bon. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. Maintenant, je parle à PCO, le Frankenstein, le Canadien-Français. Et lui, qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter? Qu'est-ce qu'il aimerait achieve? Cherche-le-moi en français, c'est incroyable. Bien oui, accomplir. Accomplir. Je pense que c'est la première fois depuis que je te connais que tu m'aides en français. Ne te gêne pas, Marc, tu sais que j'ai le meilleur français que toi. J'ai toujours appris le français. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour PCO en 2023? Le titre de champion du monde de Impact Wrestling pour commencer. OK. Tu commences avec quelque chose de gros déjà? Oui, mais ça fait longtemps que je m'en fais parler. Puis, un autre grosse affaire que beaucoup de gens m'interpellent. Beaucoup, beaucoup de monde m'interpellent avec ça. Vas-tu regagner ton titre de la Ring of Honor contre Chris Jericho? Quoi? Ben, écoute, d'après ce que moi j'entends, d'après ce que j'entends des fans, c'est pas mal le match. Tu sais, Jericho, il a dit qu'il va battre tous les anciens champions de la Ring of Honor. À chaque fois que Holiday Wrestling joue, j'entends mon nom. Toi, je suis un des quatre Canadiens qui ont eu la ceinture. J'ai eu le choix, je suis le dernier à avoir gagné d'une façon, c'est dans un match, tu sais, pas stipulé normalement. Tu sais, c'était un Friday Night Monster Match, tu sais. Il y a tout le temps de quoi où est-ce que mon nom va sortir dans les commentaires de AEW. Puis, on est en bons termes présentement. Impact Wrestling, puis All Elite Wrestling, on fait beaucoup d'échanges. On s'échange beaucoup de talents. Donc, il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. Mais, tu sais, moi, je laisse les choses aller, je n'ai pas de pression nulle part. Je pense que si ça allait arriver, ça va se passer organique. Tu sais, ça va se passer d'une façon organique. Il n'y a rien qui va être poussé à gauche, à droite ou forcé. Oui. Mais, tu sais, ce serait deux beaux accomplissements pour 2023. Ça, c'est une belle année 2023, si ça s'arrivait à PCO. Yes. Puis, il y a des bonnes chances que ça arrive. Ça serait le fun, tu sais. Bien sûr que... Hé, je peux-tu t'appeler Pierre? Comment je pourrais t'appeler, moi, si je t'appelle... Bien, pas de trop, M. Gondin. PCO, je te souhaite une superbe année 2023. On va se voir dans quelques jours. Et je tiens à te rappeler qu'à chaque fois, je me fais interpeller par rapport à nos... L'animation qu'on a faite à RDS, il n'y a pas un gars qui ne me dit pas, toi, puis Gondin, c'était vraiment fort. On se voit dans une dizaine de jours, mon chum. On se voit à Atlanta, en Georgie. H2K, R2K. Bonne année, mon chum. Bonne année à toi, merci. Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les quatre voyages d'Impact Wrestling. D'être prêt du ring pour nous et d'écrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling. On vous gâte, on vous gâte, cette semaine du 2 janvier 2023, tout frais cette nouvelle année. Et on a déjà eu six invités. Et là, attention, on a André Thérien, mieux connu sur le nom de Drénuc, scripteur pour Simmania, entre autres. On a Bertrand Hébert, mon co-auteur historien, écoutez, c'est un gars qui est impliqué, c'est le père de Zach Patterson, également qui participe à Simmania, qui est scripteur. Et le troisième, celui que je n'ai jamais rencontré en personne, Kevin Raphaël, qui est toujours aussi débordant d'énergie. On écoute ses trois invités sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Spécial Nouvel An. On a un autre invité dans cet épisode, en ce début d'année 2023. Le très controversé Drénuc André Thérien est avec nous. J'aime ça dire ça, moi, le controversé Drénuc. Ça vend des billets. Puis t'es pas une controverse près. Non, surtout en 2022, je les ai accumulés. Et là, on est en 2023, on est au tout début de l'année, André. T'es copropriétaire, publiciste, tu fais tout son flûter pour la BCW. T'es cop scénariste pour Simmania, t'en fais plein. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il t'arrive en 2023? Je vais dire, comme l'humain que je suis, j'aime ça m'épanouir, même à mes 48 ans. Mais en 2023, je vais aller 49 d'ici trois semaines, un mois. C'est le 24 janvier, anyway. Qu'est-ce que je vois avec l'organisation Beauharnois Championship Wrestling, mon organisation avec Loïc Lessao et Paquette, c'est que ça s'épanouit, qu'on prend de l'expansion. Mais ce que nous, ce qu'on veut viser, c'est plus le régional, le sud-ouest, c'est le Haut-Saint-Laurent du Québec. Le Haut-Saint-Laurent pour le situer, mais on peut dire que c'est la région de Vaudreuil, Valleyfield, jusqu'à Saint-Bernard-la-Cole. Tout le sud-ouest, c'est du Québec. La Rive-Sud, on laisse ça, Longueuil-Brossard. Nous, on va s'occuper de Châteauguay à Valleyfield, à Huntingdon, si on peut faire un beau triangle. Parce que c'est vraiment ce que tu veux qui t'arrive, côté lutte, c'est de progresser avec la BCW. Effectivement, parce que tout ce que j'ai touché dans la vie, j'aime ça le partager. Puis, il n'y a rien qui se passe ici dans le sud-ouest, mis à part la saison estivale, puis le hockey l'hiver. Donc, c'est là que je veux me promener entre les villages. Le mot se répand. La force aujourd'hui dans les réseaux, surtout dans les villages, c'est les spotted. Parce que tout le monde se connaît, tout le monde se parle et tout le monde s'aide. Donc, c'est là que j'envisage, dans le futur pour la BCW, qu'on se répand, qu'on met encore plus notre nom sur la map, puis qu'on donne tout un divertissement à la foule, puis jusqu'ici, on a une très bonne réponse. Maintenant, l'amateur de lutte, au fond, d'André Thérien, Drénuc, qu'est-ce qu'il surprendrait? Qu'est-ce qu'il aimerait qu'il arrive dans le monde de la lutte, que ce soit professionnel ou que ce soit Indy? Si je commence avec mon patelin, ma paroisse, on va dire, mais le Grand Québec, on dirait que depuis la fin de la pandémie, le monde cherche quelque chose à faire. Encore là, il y a toujours le cliché que la lutte, c'est un peu tabou, que le monde utilise les mots que c'est faux, au lieu de dire que c'est pré-déterminé, mais ils sont avant tout là pour avoir un divertissement. Puis on dirait que de plus en plus, les salles sont pleines. Donc, j'aimerais bien ça, toujours voir les salles aussi pleines, mais voir dans le futur, au Québec, s'il y en a qui vont pouvoir remplir des arénas, que ce soit de 500 à 1 000 personnes. Ça se fait dans le coin du Saguenay, ça se fait avec la NSPW, lorsqu'ils vont, je pense, comme, mettons, à Rivière-du-Loup ou à Rimouski. Donc, c'est sûr qu'ils font des événements une fois par année là-bas. Mais non, non, c'est que ça se répand, puis que ce soit un divertissement comme les autres. Mais aussi, ce que je vois aussi dans la lutte Indie, on dirait que malgré toutes les écoles de lutte, il manque une relève. Puis la relève jusqu'ici, je vais en nommer deux. Je vais dire Yann Arison et Isaac Patterson, on les voit en haute carte de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est, je veux voir les recrues dans les premières deux, trois dernières années s'élever. On voit toujours les anciens qui nous donnent toujours un bon show. Il n'y a pas des PCO au Québec qui courent dans les rues, des gars à 55 ans qui luttent encore. Mais j'ai hâte d'avoir une relève qu'on va pouvoir planifier un bon futur avec eux. André Therrien, Drenuc, je te remercie beaucoup. On va te souhaiter que tout ça arrive. Et de la part du CIM, nos meilleurs voeux pour 2023. Bien, merci. Parément à toi, Marc et à CIM et à toute l'équipe. Nous sommes le 2 janvier 2023. Notre invité est régulier, mon ami Bertrand Hébert, co-auteur du « Soyez-y, mes rambisieux, la grande histoire de ma petite vie ». Bertrand, bonne année 2023. Bien, bonne année à toi, bonne année à toute l'équipe, puis bonne année à tous nos auditeurs. C'est des voeux. On n'arrête pas d'en recevoir et d'en donner, et c'est important. Mais la question, on avait deux questions pour toi, comme on a fait avec plusieurs de nos invités. L'acteur du monde de la lutte qui est impliqué dans la lutte en tant qu'auteur, en tant que père et plein d'autres choses dans le monde de la lutte, qu'est-ce qu'on pourrait espérer, souhaiter à l'acteur qui est Bertrand Hébert dans le monde de la lutte? Bien, bien, que Zach Patterson continue d'en s'aligner, il continue de travailler fort, puis d'avoir des opportunités comme il y a eu en 2022, de voir des projecteurs sur lui. Puis à partir de là, je pense que le reste va se faire tout seul. Un nouveau projet de livre, peut-être. Je ne suis pas pressé qu'après qu'on en a fini un, je suis toujours un partisan, on va décanter un petit peu. Mais bon, avoir un projet qui nous arriverait, ça serait probablement aussi l'autre parti à espérer pour 2023. As-tu commencé à regarder ce que tu aimerais faire ou tu es juste en attente de recevoir un appel? On a toujours le projet Dino Bravo, qu'on espère qu'il va débloquer, mais des fois, on attend qu'un projet débloque, puis c'est d'autres choses qui nous arrivent. Donc, je reste ouvert, je ne me mets pas de pression, je sais le travail que ça implique. Donc, j'ai appris à faire confiance en la vie, comme dirait ma mère. Que de sagesse, M. Hébert, wow! Dis-moi ma deuxième question. Là, je m'adresse aux fans de lutte, l'amateur de lutte qu'est Bertrand Hébert. Qu'est-ce qu'il aimerait voir arriver en 2023? Et c'est évident qu'on nous parlait de Pat. Pas de Pat, excuse de Zach. Oui, bien c'est sûr que Zach, j'aimerais beaucoup qu'il arrive plein de bonnes choses. Mais bon, on ne contrôle pas toujours ça. Tu sais, je lui souhaite une tournée en Europe, je lui souhaite une tournée au Japon, voyager au travers du Canada et toutes les opportunités possibles. Est-ce que tu penses que l'Europe et le Japon pourraient être dans la mire de 2023? Écoute, ce n'est pas impossible. L'Europe, il y a déjà eu des pourparlers très, très lousses de possibilités et d'endroits où aller. À partir de là, les choses peuvent tomber tranquillement en place. Avec le match avec Jay White, ça fait une belle carte de visite pour montrer qu'on apporte quelque chose de spécial à la table. Donc, on prend ça un jour à la fois. Là, c'est sûr, c'est la fin d'année. C'est le dernier balbutissement de l'année, donc il ne se passe pas grand-chose en début d'année non plus. Les promoteurs sont en vacances. Donc, on va laisser les choses aller, mais je suis confiant que son travail paye, puis ça va continuer de payer. Quand on met les efforts, on a un retour. Et toi, à part Zach, comme fan de lutte, qu'est-ce que tu aimerais voir? Alors, on m'a dit qu'une chose que tu aimerais voir moins souvent, c'est que Tony Khan casse moins d'assiettes. Oui, clairement, je veux dire, le booking de All Elite Wrestling cette année a été atroce par moment. Le manque de logique, le manque d'exécution, les erreurs flagrantes, laisser son vestiaire déraper au point d'avoir une bataille qui finit avec peut-être la plus grosse vedette de la compagnie, qui quitte. Il a laissé les choses aller, puis les dernières semaines de Dynamite ont été très, très atroces. J'ai même fait un pause sur les réseaux sociaux d'une citation d'Accepted où Pat raconte que toutes les plus grandes vedettes au monde ont besoin d'être produites, ont besoin d'une autre oreille. Parce que si tu les laisses faire ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas toujours la meilleure affaire. Grosso modo, c'est ce que ça voulait dire. Puis lui, il disait que ce soit Michael Jackson, Frank Sinatra, John Cena ou Paul Cogan. Tout le monde a besoin d'être produit. Tout le monde a besoin d'une autre vision. Tout le monde a besoin de se faire dire, je ne pense pas. Donc ça, je pense qu'à All Elite, on donne beaucoup de cordes. Mais là, cette année, beaucoup de gens se sont pendus, malheureusement, avec cette corde-là. Ça a été, en dents d'ici et le mot, il y a des gens qui ont régressé. Je ne sais pas comment c'est possible de régresser quand tu es à la télévision nationale. Puis que tu as des opportunités par-dessus l'opportunité de te faire voir. Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres que tu as de l'air si pogné dans le ciment? Donc pour les fans de lutte, pour moi, c'est ça. Parce que je veux dire, All Elite avait le champ tout grand ouvert pour eux autres. Puis ils ont tous laissé. C'est comme s'il avait donné la victoire cette année à la WWE, qui a fait un minimum d'efforts pour se revirer de bord. Puis c'est pour moi, je trouve aux partisans, parce que, tu sais, le mot, il y a une phrase qui me tape sur les nerfs, c'est « Ah, encourager la lutte ». Oui, oui, encourager la lutte. Encourager la bonne lutte. Et il faut que les promoteurs se forcent. C'est valide au niveau local. C'est valide à la télévision. Ça prend de la bonne lutte. Dire, ah, ça va être correct. Et non, 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 non. Bien oui, ça va être correct. Mais c'est quand même pas bon. C'est quand même, je veux dire, à Danamaitre, récemment, il y a eu, tu sais, Acclaim est peut-être les plus gros babyfaces qu'ils ont. Puis c'est le gérant Sanjay Dot qui a attaqué un des deux gars. Alors que pourtant, il y avait des lutteurs qui étaient là aussi. Mais pourquoi que c'est le gérant Sanjay Dot qui est un vrai clown dans son personnage? Tu sais, ça, c'est clairement, à première vue, un détail qui n'a pas été pensé. Puis là, live, comme il n'était pas prêt, bien, ça a donné de même. Puis pour pas que ça plante, Sanjay Dot, il a callé un audible probablement parce que les gens n'étaient pas en bonne position pour faire ce qu'ils avaient à faire. Mais là, ça, c'est des détails qui finissent par paraître. Puis malheureusement, avec Call Elite, ça s'est accumulé cette année. Donc, je vous souhaite la meilleure lutte. Je vous souhaite un booking logique. Je vous souhaite une progression qui fait du sens. Dans la lutte, il y a deux choses. Il ne faut pas avoir peur de changer d'idée quand on s'est trompé. Oui. Et si, en tout cas, on tombe sur quelque chose par accident, il ne faut pas se dire, ah, mais ce n'était pas dans mes plans. Oui. Oui. C'est les deux, ça, il faut, à chaque fois, il faut dire, ah, je me suis trompé, on change d'idée. Puis, ah, mais je ne l'avais pas vu venir, celle-là, mais on fonce. Exact. Il faut prendre ces deux opportunités-là tout le temps. Quand on s'en tient, ah, c'est ça que j'avais prévu. Non. On peut se tirer dans le pied relativement facilement parce qu'on ne peut pas juger toujours la réaction des gens puis de ce qui va fonctionner soudainement ou pas. Ce n'est pas juste le chemin de la lutte, c'est le chemin de la vie, mon Bertrand. Effectivement, si on veut aller chercher la sagesse et la sérénité pour 2023, effectivement, ce qui s'applique à la vie s'applique à la lutte ou ce qui s'applique dans la lutte s'applique dans la vie. On te souhaite une très, très belle et bonne année 2023 à toi et aussi passe le message à Zach. Je passerai le message. Merci. Notre invité en ce 2 janvier 2023, Kevin Raphaël, l'homme qui porte multiples chapeaux et qui répondra sans doute à une question que plusieurs auditeurs se posent. Oh, mon Dieu. Hé, pas de chapeaux aujourd'hui. Pas de chapeaux aujourd'hui. Mais je suis content d'être là, par exemple. À chaque fois que tu me textes, moi, je vais être là. Je t'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de qu'on se voit en vrai. Oui. On en parle à chaque fois. C'est tout simplement débile. Mais on va se faire un vrai calé quand on va se voir. Dis-moi ma première question, Kevin. Ça sort de où un patinet? Ah! Un patinet, dans le fond, c'est comme un partner, ma créa. C'est comme ton ami. C'est comme de désigner un autre individu. Tu peux l'utiliser pour pointer quelqu'un et où, tu sais, de dire, ah, lui, c'est un patinet ou ça, c'est mon patinet. Donc, c'est vraiment une désignation d'un individu. Puis, ben, tu sais, écoute, quand j'étais plus jeune, mon père, il disait tout le temps ça. Puis c'est dans le lingo haïtien. Puis, même maintenant, les jeunes, tu sais, blancs, québécois, ils disent le mot patinet. Moi, ça me ferait, là. Ou quand les gens me rencontrent, mon patinet, ça me ferait, donc... Moi, je n'avais jamais entendu le mot. Et quand j'écoute à chaque semaine votre podcast, les Antipas de la lutte, puis là, je me suis dit, pour moi, il y a une gageure avec Pat Laprade, il faut qu'ils le disent 40 fois par podcast. Ah! C'est tellement dans le lingo, là, que c'est comme un hommage aussi à la culture quand je dis le mot patinet ou quand je sors les termes haïtiens dans les médias plus traditionnels ou dans le podcast. C'est comme un... Donc, les AC qui m'écoutent sont comme, OK, he's one of us. Donc, c'est quand même le fun. Je suis certain, après notre entrevue, je vais te demander de me faire un 3 secondes et je vais le rajouter dans mes sons de podcast. 100%. 100%. Écoute, on est au tout début de 2023, Kevin. On sait que tu es impliqué dans le monde de la lutte, dans autre chose, mais moi, je focus sur la lutte. Qu'est-ce que l'acteur Kevin Raphaël, puis je parle pas de celui qui veut jouer dans le stade, là, mais vraiment l'acteur de la lutte, Kevin Raphaël, qu'est-ce qu'on peut lui espérer en 2023? De continuer à avoir du plaisir, c'est le plus important. Je pense que quand t'as du plaisir, quand t'as du fun, c'est plus facile de travailler, c'est plus facile de faire des sacrifices, c'est plus facile de courir un peu partout, mais de se rendre au point où t'as besoin de te rendre pour réaliser les choses que t'as le bout de réaliser. En ce moment, moi, j'ai du fun à faire la lutte, tout le temps que c'est le truc dans ma semaine qui est le plus, un, ou une fois, mais facile. Pas dans le fait que c'est facile commenter la lutte, mais dans le fait que j'aime me déplacer pour y aller, tu sais, c'est pas, j'ai pas à déplacer plein de trucs, si ça, ça. Moi, c'est le mercredi soir, cherchez-moi pas, j'étais à une place, tout le monde le sait, pis j'aime l'idée que depuis, maintenant, on entame notre sixième année, j'aime l'idée que ce soit, si j'en ai pas manqué un depuis six ans, quand il y a du bois, pis on continue, pis j'aime le fait que j'en ai pas manqué un, j'ai pris un commitment au début de l'année, au début de l'année, au début de quand j'ai commencé la TVA Sports, pis je suis content de le suivre. Fait que moi, c'est vraiment... Ça, c'est important, c'est important quand on a un commitment, là, de... Ouais. Moi, je suis comme, ah, man, moi, j'ai juste à avoir du fun, pas de stress, pis juste continuer à emmerder les pâtes un peu, là. Comment tu fais pour écouter, tu sais, quand j'écoute votre... Pas quand, parce que je l'écoute à chaque semaine, maintenant, ben, il y a tellement de choses à regarder. Où tu trouves le temps de regarder tout ça, ou ben, t'as fast-forward ou quoi? Ben, en fait, moi, j'écoute tout, là, tu vois, j'ai... On est le 15, jeudi le 15, là, j'écoute... On est le 2 janvier. Ok, on est le 2 janvier. T'es tout un patin! Je t'ai fait la même chose que je fais à la patte tout le temps. Ben, là, tu vois, on est jeudi matin. En passant, juste te dire en passant, j'ai acheté son livre, là, « La huitième merveille du monde ». Moi, j'ai le tien, il est dédicacé, en plus, c'est chez nous, je suis plus content. Ben, ça, il faut le dire au monde, là, Kevin Raphaël, le livre dédicacé, avez-vous le vôtre? Yeah! Donc, non, mais là, tu vois, j'ai commencé Dynamite, j'ai pris mon café, je travaillais à l'ordi en même temps, j'ai pris mes notes. Fait que la lutte est tout le temps en background chez nous. Fait que ça me permet, tu sais, mettons, si j'ai des courriels ou si j'ai des appels, tu sais, mettons, je me mets au parleur, j'écoute ma lutte en même temps. Ou si j'ai des zoos, je me mets, tu sais, sur mute ou le zoom, j'écoute ma lutte. Fait que, vu que ça roule tout le temps, la lutte, ça me permet de presque rien manquer. Puis, tu sais, au Japon, c'est le matin tôt, fait que ça, ça me permet de, tu sais, je me lève à 3 heures du matin ou 4, dépendamment, si je veux avoir une petite avance. Puis, j'écoute tous les shows. Fait que c'est, je pense, c'est juste une habitude plus qu'autre chose, parce que je ne me rends pas compte que j'écoute autant de shows. Je pense que c'est juste comme mon bruit de fond, mais qui fait en sorte que, « Hey, j'ai vu le match parce que c'était mon bruit de fond, tu sais. » Puis, dis-moi, le fan, l'amateur de lutte qui est Kevin Raphaël, qu'est-ce qu'il aimerait voir sur la scène mondiale, sur la scène, n'importe quelle scène, en 2023? Je, mettons, au niveau personnel, je pense que j'aimerais beaucoup voir Zach Patterson avoir un contrat ou avoir une opportunité. Je trouve qu'il travaille très, très fort, je l'aime beaucoup, puis je trouve que c'est un bon kid. Sinon, juste que les choses fassent du sens. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens. Moi, j'haïs ça quand ça ne fait pas de sens. Moi, on vient d'en parler, j'investis de mon temps dans le produit, je veux que le produit fasse du sens. Si le produit ne fait pas de sens, on a un problème. Est-ce que tu parles des scénarios? Est-ce que tu parles de… tu veux dire quoi par « pas de sens »? Les scénarios, les matchs, des décisions administratives, que des fois, on a fait « pourquoi ça, ça se passe? » On n'a pas d'explication. Juste que ça fasse du sens, que ça coule bien. Je trouve qu'il y a trop de montagnes pour rien. Il y a trop de… Tu sais, bon, tu es dans le monde de la lutte depuis plus longtemps que moi, mais il y a trop de politiques inutiles qui, ultimement, affectent le fan. Moi, je ferais les deux choses vraiment que moi, en tant que fan. Puis tu sais, j'aimerais ça pouvoir voir plus de shows de lutte d'ici. Ils sont tous dans mon horaire, mais soit je travaille, soit je suis parti. Mais tu sais, toutes les gros shows sont dans mon horaire. Pat, ils m'envoient toutes. Puis j'essaie d'être là le plus possible. Mais j'aimerais ça être là plus souvent ici. Je trouve qu'on a un beau produit. Puis je pense que notre produit n'a jamais été aussi diversifié, puis aussi fort, puis aussi mainstream au niveau de l'indépendance québécoise. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup. Printemps 2023, Simmania 2. Je t'en ai mis l'invitation. 100 %, 100 %. En terminant, Kevin, la rumeur est-elle fondée? Uh-oh. PWC, Patnet Championship Wrestling. Ah! Je te souhaite une très belle année 2023, mon ami. Au plaisir de te rencontrer. Je me le souhaite. Juste, hey, 2023, il faut que je rentre au moins dans le ring une fois. Je ne sais pas si ça va être un match, je ne sais pas si ça va être quoi, mais il y a des gens qui vont prendre des coups. C'est bon, ça. Salutations. Un gros merci. Bonne année 2023 à tous. C'est 2 janvier. On est le 2 janvier. Oui, déjà le 2. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. Sim.shop 2495 plus les frais de poste. Il en reste encore des livres. Soyez-y, mesdames, messieurs. On va faire un blitz en janvier. On est déjà là. Les deux derniers invités pour savoir qu'est-ce qu'on peut espérer ou qu'est-ce que ces invités peuvent espérer pour 2023. Lufisto, cette grande lutteuse québécoise, plus de 25 ans. Incroyable. On est tellement contents de la voir avec nous. Et l'autre, c'est Jeff Rasset, qui sera notre dernier invité de la NCW, un lutteur très expérimenté. On les écoute. Et par la suite, je reviens pour faire moi ce que j'espère en 2023. En ce 2 janvier, Lufisto nous fait l'honneur d'être avec nous. Lufisto, comme je t'ai parlé avant d'appuyer sur le bouton enregistrement, 2023, on est dans la deuxième journée de cette année-là. Qu'est-ce que Lufisto pourrait espérer de la nouvelle année? Moi, j'espère lutter à plus de nouvelles classes. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles promotions. J'aime lutter contre des gens contre lesquels je n'ai jamais lutté. Ça fait que ça, c'est toujours un but de la nouvelle année, de découvrir des nouveaux talents, de partager le ring avec eux, de lutter peut-être dans des États ou des provinces que je ne suis jamais allée ou des pays. Ça, c'est toujours un but que j'ai. J'aimerais beaucoup pousser plus ma présence. Je travaille présentement pour Bobby Cruz et Maria Kanellis, qui ont une fédération de lutte féminine qui s'appelle Women's Wrestling Army. En ce moment, je suis comme la… on dit la fiode. Je ne sais pas si vous me souviens. C'est quoi le terme? La rivalité numéro un dans leur promotion avec Max the Impaler. J'aimerais ça que ça continue et que ça pousse plus loin et vraiment que ça se mette de l'avant-plan parce que c'est vraiment une belle opportunité pour moi et ils sont très, très professionnels. C'est un peu ce que Ring of Honor, la division féminine, aurait dû être. Mais bon, se faisant acheter, bien, les plans ont tombé à l'eau, mais au moins Maria et Bobby, eux, ont continué de leur côté. Puis bon, mon Dieu, bien, le but de toujours, j'aimerais vraiment gagner ma vie avec la lutte, que ce soit derrière les rideaux ou en avant. Oui. Et je te le dirais, moi, il faut que tu ajoutes de rester en santé. Oui, tout à fait. Oui, oui, de ne pas prendre des méchants pal-drivers. Non, avec des tables qui ne pètent pas. Et dis-moi, maintenant, je m'adresse à Jen. Qu'est-ce que Jen, à titre d'amateur de lutte, aimerait voir en 2023? J'aimerais voir de la lutte qui a du sens. Dans le sens, je pense qu'il y a un mix parfait entre la lutte qu'on dit old school et le nouveau style. je trouve, des fois, c'est très, très axé sur le spectaculaire, puis il y a moins d'émotions. Moi, tu sais, on va être surpris, on va aimer les mots spectaculaires, mais on va se rappeler des émotions qu'on a vécues quand quelque chose de spécial arrive. Exemple, quand l'Undertaker s'est fait battre pour la première fois. J'aimerais vraiment que la lutte soit beaucoup plus axée là-dessus. Parce que, je ne sais pas, ça change tout. Ça change tout quand tu es un fan, quand tu es investi émotionnellement. Donc, des fios plus longues, des histoires plus longues, je trouve que c'est souvent garoché. Les lutteurs ont deux matchs, puis après, ils se retrouvent dans un match hardcore, un match de cage. Mais qu'est-ce qu'ils aient fait en deux matchs que tu tailles à ce point-là? Je trouve que c'est ça, c'est trop garoché. Je trouve qu'on ne nous tient pas en haleine. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus un travail de scripteur qui est un petit peu plus poussé. Puis qu'on prenne un petit peu notre temps à la place de tout lâcher d'une shot. Puis je trouve qu'on donne trop de gros matchs à la télévision, ce qui fait que quand il y a des gros shows, des pay-per-views, bien, ce n'est pas différent d'un Raw ou d'un Dynamite. J'aimerais survenir à ça que tu regardes la TV, puis tu as le goût d'acheter le pay-per-view. Là, je regarde la TV, puis je regarde le pay-per-view, puis j'ai l'impression de regarder la même chose. Tu sais, on recule de plusieurs, plusieurs décennies. Quand j'étais à la WWF, bien, Macho Man luttait contre un jambon. Et là, au Forum, contre Jake the Snake, « Ah, il va en manger une, j'achète mes billets. » Tu sais, il y avait cette philosophie-là que tu voulais y aller. Il devrait faire, si je comprends bien, pas la même chose, mais d'être capable de sortir de quoi de plus vendeur pour les pay-per-views. Exactement, parce que si à toutes les semaines, je sais qu'il y a une question de ratings de TV, mais si à toutes les semaines, tu me donnes des gros matchs, bien, en tant que femme, je me dis, « Bah, si je manque une semaine, c'est pas grave, je manquerai rien. » Je vais être capable de suivre l'histoire pareille. C'est sûr, la femme de lutte en moi, tu sais, c'est trop que je n'accroche plus, que c'est du pareil au même. Donc, elle aimerait, en 2023, pouvoir accrocher. Oui, exactement, puis tu sais, retrouver cet amour-là de regarder la lutte puis de ne pas vouloir manquer une émission parce que je le sais que je vais manquer de quoi. Écoute, Jen, Akeia Lufisto, merci beaucoup pour ce petit mot en ce début de 2023, et on va se reparler, c'est certain, cette année. Certainement. Le Monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Nous avons comme invité en ce 2 janvier 2023 Jean-François Rasset, Jeff Rasset, un acteur impliqué dans le monde de la lutte québécoise depuis plusieurs années, et aussi, évidemment, comme tout le monde, un amateur de lutte. Je vais d'abord poser la question à l'acteur. Quand je dis l'acteur, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de caméra qui tourne puis il ne tourne pas de film porno, lui-là, ni le Ghostbusters 3, 4, 5, 6. Jeff, qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi comme acteur dans le monde de la lutte au Québec en 2023? D'abord, bonne et heureuse année à toi et à toute ta famille. Merci, apparemment. Le 2 janvier, il n'est pas trop tard pour se souhaiter. Non, on essaie de gérer un tourtière, là. Qu'est-ce qui m'attend pour la prochaine année? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à Jeff Rasset dans sa business de lutte? Ça fait plusieurs années que je pense tout le temps aux autres. Avec la pandémie, je n'ai pas pris le temps pour mon personnage à moi, mais en 2023, j'ai vraiment l'intention de mettre l'emphase sur les histoires qu'il m'intéresserait de faire ou de lutter avec des gars avec qui j'ai le goût de lutter, d'aller dans des promotions que, dans les dernières années, je me suis un petit peu moins promené par choix. Puis là, j'ai le goût de donner un coup de main à d'autres promoteurs en allant lutter pour eux. Puis, Jeff Rasset, Jean-François Rasset, l'amateur de lutte, comme on se le disait avant d'appuyer sur le bouton « Enregistrer », on sait que les dernières années, ça n'a pas été facile, là, ça a l'air à se replacer. Qu'est-ce que Jean-François Rasset aimerait voir en 2023 dans la lutte, que ce soit au niveau professionnel, mondial, local, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver? Bien, depuis, c'est peut-être là, donc, je viens de prendre le pouvoir de la WWE, mais j'ai comme un regain d'amour pour la lutte, là. Dans les derniers mois, je n'ai jamais écouté autant de lutte dans les dernières années. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, on l'a déjà parlé par le passé, moi, j'étais un maniaque de lutte au school, puis raconter des histoires, puis je sens qu'il y a un regain de ce côté-là à la WWE. Puis, j'ai vraiment un intérêt pour ce que Triple H produit en ce moment. Pour la lutte locale, on va souhaiter du bien que le monde dans nos salles, que ce soit pour la NCPBV, NSP de BV Québec, un succès immense, AWS à Montréal, qui attire beaucoup. ainsi qu'on aille le plus de monde possible dans nos salles, puis que chacun, les promoteurs, on s'aide à notre façon. On va se le souhaiter, Jeff. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous en ce début d'année 2023. Et on te souhaite le meilleur et que tes souhaits soient exaucés, mon ami. Merci beaucoup. Le podcast SIM, soyez-y, mesdames, messieurs, est présenté par la boutique de films fanatiques du Marcheau-Puce Saint-Michel à Montréal. Vente, échange, achat. Grand choix de films de tout genre. VHS, DVD, Blu-ray, 4K. Les films sont classés par catégorie, réalisateurs ou acteurs. Également disponibles à la boutique, posters, t-shirts, figurines, livres, et grandes sélections de bandes dessinées. Sans oublier notre section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 96 et 2000. Figurines et livres de lutte, même ma biographie signée y est disponible. Plus de détails sur Facebook, films fanatiques, ouvertes de 9h à 17h les vendredis, samedi et dimanche. Wow! 11 invités des acteurs importants de la lutte au Québec. On a eu PCO aussi, qui lui, c'est international. Maintenant, dans cette émission numéro 94, moi, qu'est-ce que j'espère pour 2023? D'abord, continuer le travail avec le podcast. Le soyez-y, mesdames, messieurs, avec Pierre au studio PG, avec Ansem JF, avec JFK, Jean-François Kelly, les nombreux invités. Et j'espère de tout cœur que bientôt, ce podcast va devenir une émission de radio hebdomadaire sur BPM Sport. Je pousse, je pousse et je pousse encore. Également, qu'est-ce que je peux espérer? Écoutez, suite à la pandémie, les amateurs de lutte ont répondu présents pour les galots de lutte. Il y en a eu une pléiade où on était à guichet fermé. Et j'espère qu'en 2023, les amateurs de lutte vont continuer à encourager les différentes promotions au Québec. J'espère un championnat mondial pour mon ami PCO. J'espère revoir Sylvain Grenier au Québec, peut-être même sur une carte de lutte à quelque part. Et j'espère vous voir en grand nombre au printemps pour Simmania 2. Je vous prépare tout un événement plus de détails dans les prochaines semaines. Sur ce, merci à tout le monde d'être là semaine après semaine. Bonne année 2023 et soyez-y, mesdames, messieurs! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada